hey tout le monde ne prenez pas peur oui je suis démaquillé alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale c'est mieux comme ça sourcil du coup j'ai reçu en fait ce petit produit donc je l'ai acheté bien sûr c'est de la marque Etude House vous connaissez certainement ce produit c'est le Titmai Brow Gel de Etude House donc personnellement j'ai choisi la couleur grise parce que du coup en fait on m'a dit que la couleur les couleurs marron tournait un peu orange en s'estompant et en fait qu'est ce que c'est Camille d'abord avant qu'est ce que c'est c'est un petit gel en fait que vous appliquez sur vos sourcils logique et ensuite que vous laissez poser très longtemps et ensuite vous le peel off enfin vous l'enlevez quoi et ça va vous teindre la peau en dessous des poils et du coup en gros ça va vous faire un tatouage semi-permanent qui va durer littéralement trois quatre jours pas très longtemps mais trois quatre jours du coup c'est l'histoire de voir si ça marche parce que honnêtement si ce produit marche c'est un peu la révolution ça n'empêche pas de faire mes sourcils mais disons comment quand je serai démaquillé je vois pas cette gueule de merde avec des tout petits sourcils quoi et ça c'est plutôt cool donc du coup je vais tester ça tout de suite et voilà c'est parti ok donc du coup on se retrouve pour tester cette couleur là donc je crois que c'est la teinte 3 s'il y a un numéro et sinon c'est la teinte grise vous verrez qu'il y a deux marrons un blond un roux un gris je l'ai payé 10 euros je l'ai acheté sur le site cap of town donc je mettrais un lien en barre d'infos d'où est-ce que vous pouvez le trouver il y est il est en rupture de socle sur le site étude house donc c'est pour ça qu'il est pris sur le site cap of town qui a un très bon site d'ailleurs pour les cosmétiques coréens ça va c'est pas trop trop cher que c'est hyper dur de trouver des cosmétiques coréens et sinon sur amazon je crois qu'il est disponible bref pas sur l'application donc tout est marqué en coréen mais je crois qu'il y a marqué derrière en gros il faut l'appliquer délicatement et laisser poser deux heures il faut l'appliquer sur une peau nue sans maquillage logique il faut également pas avoir de soins du coup j'ai pas mis mes soins autour de mes sourcils comme ça moi je suis tranquille déjà quand on l'ouvre ça se présente comme ceci voyez c'est un petit une petite pointe avec un gel au bout ça se dépose pas uniformément donc faut bien mettre beaucoup hein ça a du mal à adhérer attention ça fait plein de fil et comment on est censé faire la pointe en fait du coup voilà ce que ça donne donc c'est très très bizarre on est ok on est d'accord on est d'accord mais magnétiquement c'est ce qui le look qu'il faut avoir pour avoir les sourcils plus foncés donc bah écoutez maintenant je vais revenir dans deux heures on va laisser sécher ça et on croise les doigts pour piter que ça ne passe pas un truc dégueulasse vu que si c'est un tatouage semi-permanent qui dure quand même une semaine ou trois jours bah je sais où tu penses en trois jours voilà allez à tout de suite du coup me voilà encore moins qu'avec coiffé qu'avant donc on va continuer ça fait très exactement deux heures vu qu'il est pile 22 heures et j'ai commencé ce truc à 20 heures donc ça fait deux heures du coup bah on va commencer à l'enlever alors il dit d'y aller lentement et ça va ça s'en est facilement à s'attire pas du tout les poils gardez ok donc je me suis rapproché comme ça vous voyez bien et vous voyez bien ma peau dégueulasse avec les petits boutons que je me suis tapé le génia du coup je regarde en même temps que vous donc comme vous voyez alors je sais si vous arrivez à voir à travers mes poils mais voyez que ça a teinté la peau il ya des langues on le voit bien là avec elle tout ça c'est de la teinture j'espère que vous voyez et à la fin celui-là j'ai allongé un tout petit peu et franchement ça marche plus bien voyez là quand je tire on voit la teinture en dessous donc ça teinte la peau je vous conseille vraiment de prendre la couleur grise à moins que vous ayez pas du tout les cheveux bruns parce que là vous voyez c'est quand même très très bien niveau couleur et les autres qu'ils ont tendance à devenir un peu orange du coup partez sur ça ok donc voilà ce que ça donne de loin honnêtement je pense que ça va c'est peut-être un tout petit peu foncé parce que j'ai pas non plus les cheveux noirs mais je suis pas sûr que ça sera enfin que ça se donne trop non plus de ma couleur ma couleur de d'e-brovo mate enfin ma couleur de sourcils quand je les maquille habituel après à mon avis il faudra voir peut-être plus demain ce que ça donne attention je vous laisse voir un peu ça sur snapchat même si quand je vais poster tout sera déjà fini cela dit je vais la passer mercredi je tourne cette vidéo lundi donc j'imagine que mercredi il ya encore des résultats donc n'hésitez pas à me regarder sur snap pour voir le troisième jour ce que ça donne je vous mets les liens juste ici instagram et snapchat et ouais franchement ben ça va c'est juste la couleur qui est légèrement trop foncé j'ai peut-être acheté le brun et je vais essayer de les mélanger ou je sais pas parce que où j'ai serré le brun tout seul pour voir ce n'est pas trop orange mais là honnêtement par franchement le résultat est vraiment top je m'attendais pas ce que ça fasse si naturel mais c'est hyper bien parce que honnêtement je pense que avec un petit coup de brosse de trois ajustements on arrive à des sourcils vraiment bien bref dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et voilà aujourd'hui donc ce semaine c'est la semaine un peu crash test vu que ma prochaine vidéo sera aussi un crash test à moins que ce soit une vidéo encore sur des produits coréens je sais pas vous verrez bien de toute façon vous avez que ça se trouve vous savez déjà donc peu importe je vous souhaite après cette vidéo un peu bordélique malgré tout oui d'accord juste à propos de ce produit je l'approuve franchement il est vraiment bien j'ai été un peu choqué parce que je m'attendais pas ce que ça va des sourcils si bien et honnêtement ça dessine bien c'est plutôt facile à mettre juste les couleurs c'est un peu le bordel je vais essayer le brun du classe et le gris donc forcément c'est peut-être un peu trop français mais je vais essayer le bras un jour et aussi bien je vous ferai une autre vidéo sur le brun je vous dirai lequel je préfère bref quoi qu'il en soit je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien et je vous fais de gros bisous salut oh Sous-titres par Jérémy Diaz